La première session ordinaire de l'Assemblée nationale de cette année 2023 a débuté ce jour et durera 60 jours à Timbazaz. La rectification de la loi de finances, la détermination du budget alloué à la CENI pour la mise en œuvre des élections présidentielles et l'examen du code minier figure parmi les trois grands points que traiteront les parlementaires lors de cette session. 2,958 kilos d'or ont encore été saisis à l'aéroport de Nusbe. Dissimulés dans un téléphone portable à l'aide d'adhésifs noirs, cet or allait être exporté illégalement à Dubaï mais a été découvert par les agents de la douane. La situation qui prévoit Madagascar favorise les exportations illégales, dénonce la Fédération des opérateurs miniers malgaches. A la une de l'actualité internationale en France, les syndicats ont voulu une démonstration massive pour la fête du travail. Les services de renseignement prédient des cortèges fournis. Conformément à l'article 75 de la Constitution, la première session ordinaire de l'Assemblée nationale de cette année 2023 a débuté ce jour et durera 60 jours à Tsimbasaz. La rectification de la loi de finances, la détermination du budget alloué à la CENI pour la mise en œuvre des élections présidentielles et l'examen du code minier figure parmi les trois grands points que traiteront les parlementaires lors de cette session. Le budget des élections présidentielles devra être inscrit dans la loi de finances rectificative 2023, a déclaré la présidente de cette institution. Les diverses préparations dans le cadre de la mise en œuvre des élections doivent se poursuivre dans l'amélioration de la liste électorale. En ce sens, nous devons nous tenir prêts à tout moment, même si nous ignorons de quoi demain sera fait. Nous espérons que le budget suffiront pour la mise en œuvre des élections sera inscrit dans la loi de finances rectificative et que plus aucune demande ne sera émise par la CENI après cela. La présidente de l'Assemblée nationale, lors de son discours, a lancé un appel à la restauration de la sécurité publique et à la maîtrise de la propagation des stupéfiants à Madagascar. Les coupures intempestives de la Djerama doivent aussi être examinées, a-t-elle déclaré ce jour. Concernant la Djerama, expliquez-nous l'augmentation des factures alors que les délestages reviennent et reprennent de l'ampleur. En ce qui concerne l'insécurité, tant dans les zones urbaines qu'en zones rurales, elle fait suite à la prolifération des stupéfiants. Les drogues dures se répandent partout, dans le roro. C'est une calomnie, c'est malheureux, c'est honteux. Le roro, sa consommation devrait faire l'objet d'une loi spéciale afin de sanctionner tout ce qui en prend. La première session ordinaire de l'Assemblée nationale de cette année a été officiellement ouverte ce jour. La seconde session ordinaire se tiendra le 3 octobre 2023, conformément à la Constitution malgache. De nombreux projets de loi émergeront de ces sessions ordinaires. Le face-à-face entre le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif est également attendu. La session ordinaire du Sénat a également été ouverte ce jour à nous. 2,958 kilos d'or, transportés par une ressortissante malgache, ont été saisis à l'aéroport de Nusibé. Dissimulée dans un téléphone portable à l'aide d'adhésifs noirs, 7 heures de la grande île allaient être exportées illégalement à Dubaï, mais a été découvert par les agents de la douane. La passagère appréhendée comptait prendre un vol d'Ethiopian Airlines à destination d'Addis-Abeba, mais sa destination finale était Dubaï d'après des résultats d'enquête. La situation qui prévoit Madagascar favorise les exportations illégales, dénonce la Fédération des opérateurs miniers malgaches. En ce qui concerne la filière horifière, la demande est permanente et en toutes circonstances. Ce ne sont pas les entraves et les obstacles imposés par l'État qui feront baisser la demande sur le marché international. Lorsqu'une demande émerge, une offre s'impose. Si l'on évalue rapidement le stock d'or légal actuellement bloqué à Madagascar, je pense qu'il est question d'au moins 500 kg d'or. Et là, je ne parle encore de l'or, dont l'exportation devrait se faire légalement. Tout cet or est actuellement bloqué au niveau des opérateurs, dans l'attente de l'agrément. L'exportation de l'or est désormais ouverte, suivant ce qui a émergé du Conseil des ministres. Une disposition qui a réjoui les opérateurs miniers, sauf que plusieurs semaines après cette décision du gouvernement, aucun décret n'est sorti, déplore la faune. Quand le veuille ou non, si vous ne souhaitez pas que le marché illicite prenne possession de l'or du pays, vous êtes contraint d'en acheter tous les jours, si l'on part de la valeur de ces 500 kg. Un kg vaut environ 73 000 à 80 000 dollars. Ce stock d'or vaut donc déjà plusieurs milliards. C'est actuellement stocké et l'argent des opérateurs qui ont investi dans cet or se retrouve également bloqué. Il est vrai qu'il a été décidé en Conseil des ministres que l'exportation de l'or est désormais ouverte à Madagascar. Pourtant, le décret d'application de cette décision du gouvernement n'est toujours pas sorti. Au vu de la situation actuelle, les observateurs se posent la question de savoir si le régime actuel est réellement déterminé à lutter contre l'exportation illégale des ressources minières du pays. Les exportations illégales d'or à Madagascar demeurent des dossiers sans suite. Seuls les exécutants et les petits trafiquants sont appréhendés. Contrairement aux gros poissons qui ne font l'objet ni de recherche ni de mandat d'arrêt si l'on ne parle que du cas des 73,5 kg d'or saisis en Afrique du Sud qui n'ont toujours pas été rapatriés et du cas des 45 kg d'or saisis à Comores ainsi que l'or qui a disparu au ministère des Mines et autres dossiers brûlants sans suite et qui semblent avoir été étouffés. A l'approche des élections, les ressources minières et les ressources naturelles de Madagascar doivent faire l'objet de contrôles plus rigoureux, dénoncent les observateurs de la vie nationale. De simples distributions de nourriture ne mèneront pas à une réelle amélioration de la vie et des conditions sociales de la population malgache. Telle a été la déclaration du sénateur de Madagascar, élu au nom du parti Malagas-Mialamieng, dans la région d'Intanariv, lors de la rencontre du parti MMM avec la population d'Anouzat ou dans le district d'Intimjan. La gestion du pays se fait actuellement à travers des aides ponctuelles et des actions qui n'ont pas fait l'objet d'études sérieuses, raison pour laquelle presque tous les secteurs sont en crise. Les dirigeants actuels ne disposent d'aucune politique claire pour améliorer les conditions sociales de la population, a-t-il déclaré ? Les distributions de vivres ne présentent que des solutions éphémères, a expliqué ce sénateur devant la population d'Anouzat hier. Lorsque j'observe les difficultés et la misère que subit actuellement la population malgache, je me dis que les dirigeants néglisent le droit des travailleurs et le gain de pain de tout un chacun lorsqu'on examine les conditions de vie dans le pays, l'indice de développement ou de régression d'un pays, reste la vie sociale de la population. C'est comme si les dirigeants se limitaient à de petites distributions ici et là et ils pensent que cela fera office de solution pour améliorer le niveau de vie des malgaches. Je n'excuse, mais ce ne sont pas les distributions de riz ou d'un peu d'huile qui feront office de solution. Le développement du pays requiert une politique efficace. Contrairement à ce qui se passe actuellement dans le pays, les programmes de développement d'une nation impliquent une vision à long terme et une préparation au préalable selon ce sénateur. En examinant le mode de gestion du pays au cours de ces quatre dernières années, aucune amélioration des conditions sociales de la population n'est à espérer jusqu'à la fin du mandat du régime actuel, a-t-il expliqué. Il a été confirmé suite à une rencontre entre le président de la République, des responsables de sociétés et des groupements d'entreprises le 24 avril dernier que l'État malgache est actuellement en difficulté financière. Ainsi, l'État ne pourra pas répondre aux besoins des entreprises locales, il ne pourra pas non plus tenir les promesses faites antérieurement. Les dirigeants se reposent actuellement sur un appui budgétaire de 100 millions de dollars de la Banque mondiale, prévu pour le mois de juin. Cela permettra de régulariser les impayés évoqués et les problèmes financiers que rencontre actuellement la Grande-Île. Selon une enquête, le président de la République aurait clairement fait comprendre que l'État malgache n'est pas en mesure de payer ses dettes antérieures et ses diverses arriérées de paiements. Il ne pourra pas non plus supporter les subventions tant que l'aide de la Banque mondiale ne sera pas débloquée. Les subventions de l'État à hauteur de 12 000 arrières par travailleur pour combler l'écart entre les 250 000 arrières fixés en mai 2022, dans le cadre de l'application du salaire minimum, ne pourront donc pas être honorées. Le secteur privé devra donc en ce sens combler lui-même le SME. Toujours suite à ce problème financier que rencontre actuellement le pays, les entreprises de construction des routes qui sont plus d'une centaine à ne pas avoir été payées ne percevront donc pas de si tôt leur argent qui normalement devrait être prélevé des fonds routiers. Leur délai de paiement risque de s'étendre sur une plus longue période vu que ces entreprises de construction devront encore attendre tant les résultats de l'audit qui a été lancé que les financements de la Banque mondiale. Ces affirmations du président de la République n'apportent aucune solution concrète aux problèmes que rencontre le secteur privé actuellement en crise. Les entreprises privées peinent encore à se relever des crises successives qui ont frappé la Grande-Île, dont la crise du Covid et la guerre russo-ukrainienne. Des réclamations ont aussi été émises par les opérateurs économiques du secteur privé, dont l'examen des lois qui régissent les zones franches mais aucune solution y afférent n'a encore été émise par les dirigeants. Ils ont néanmoins informé les dirigeants du démantèlement de la loi sur les zones et entreprises franches à l'origine d'une instabilité juridique et fiscale préjudiciable à l'investissement dans ce secteur. L'État malgache et le régime actuel se reposent donc sur un appui budgétaire de la Banque mondiale en juin pour résoudre les problèmes du pays, les impayés et les dettes envers le secteur privé, la preuve apparente d'une mauvaise gestion du pays. Les planteurs de vanille dans le district de Mananaravarach réclament actuellement l'application des résolutions qui ont été adoptées à Zimbabwe concernant la filière vanille. Le CNV doit être dissous vu que son existence ne résout en rien. Le problème de cette filière, ont-ils déclaré ce jour ? Aucune application des résolutions adoptées dernièrement à Zimbabwe n'est encore observée. Aucune forme de libéralisation de la filière n'est adoptée et aucun agrément ne permet encore aux collecteurs d'exporter, dénoncent les producteurs. L'inscription d'environ 100 fidèles de l'église d'Essos Mamundio Fukuntan de Tzaraounienan en tant que citoyen a été refusée par ce Fukuntan. A noter que l'église d'Essos Mamundio Fukuntan a été fermée par la préfecture d'Antananariv suite au conflit en interne de cette église. Nous sommes venus au bureau du Fukuntan pour nous inscrire en tant que citoyen en vue à des prochaines élections. Nous ignorons pourquoi, mais notre demande d'inscription a été refusée. Ainsi, nous lançons un appel aux responsables pour examiner notre cas. Selon une enquête, le refus de l'inscription de ces citoyens au niveau du Fukuntan émanerait du district. Une situation relative à la fermeture de l'église d'Essos Mamundi dénonce les fidèles. Nous nous sommes rendus auprès de la secrétaire, même cette dernière a d'abord demandé à parler avec le président du Fukuntan. Nous nous sommes ensuite mis en contact avec le président du Fukuntan et nous lui avons fait part de notre cas. Il s'agit d'une inscription au niveau du Fukuntan suite à un déménagement, vu que depuis leur arrivée, la situation de ces citoyens n'a pas encore été régularisée. Il nous a ensuite expliqué que le chef de district venait de lui dire qu'aucun changement du Fukuntan et plus aucun déménagement ne peut être enregistré. Il nous a alors suggéré de contacter directement le chef de district. Aucune explication n'a été obtenue de la part du Fukuntan de Tzaraounen. Des troubles au niveau de l'église ainsi que des dessous politiques seraient à l'origine du problème. Or, l'église a été fermée depuis les fêtes de Pâques, explique le bureau rattaché à l'église d'Essos Mamundi de Tzaraounen. Les conflits en interne se poursuivent. Nous attendions la réouverture de notre église, mais cela n'est toujours pas arrivé. Nous n'avions reçu que des menaces. Ceux qui sont venus braquer et épiler l'église continuent actuellement de nous provoquer. Certains menaces même de venir pour nous attaquer de nouveau. Le jugement du tribunal concernant les litiges au niveau de l'église d'Essos Mamundi qui sont à l'origine de la fermeture de cette église, qui sont à l'origine de cette congrégation, est attendu. En dépit de la fermeture de cette annexe à Tzaraounen, les troubles et les discordes entre fidèles restent d'actualité. Sur les marchés, les opposants à la réforme des retraites préparent le 1er mai. Ces militants de la France insoumise appellent à manifester. Soyons nombreux contre la réforme des retraites. Message bien reçu par certains dans ce quartier populaire de Lille. C'est une démonstration de force pour les syndicats contre cette réforme infâme de retraite. Moi je vais manifester demain parce que j'ai toujours manifesté, je suis un homme de gauche. 300 rassemblements sont prévus. Pour la première fois depuis 14 ans, les syndicats vont défiler ensemble le 1er mai. Les services de renseignement prédisent des cortèges fournis entre 500 000 et 650 000 personnes en France. L'intersyndicale, elle, mise sur une journée historique un raz-de-marée. Et ce qu'on a comme retour, c'est que le 1er mai va être un des plus gros 1er mai sur la question sociale de ces 30 ou 40 dernières années. Je pense que demain, on aura des centaines de milliers de manifestants, peut-être un million ou un million. Je m'attends effectivement à un mouvement possiblement suivi, mais il y a un certain nombre de pronostics qui parfois ne sont pas confirmés ces dernières semaines. Alors, démonstration de force ou baroud d'honneur ? Les défilés cibleront la retraite à 64 ans, mais aussi Emmanuel Macron. Son acharnement et son obstination a ajouté à la crise sociale une crise politique. C'est sa responsabilité malheureusement et on voit que cette réforme des retraites, elle est là seulement par la volonté d'un seul homme. Elisabeth Borne enverra la semaine prochaine des invitations au syndicat pour renouer le dialogue. Laurent Berger a déjà prévu de s'y rendre. Sophie Binet se prononcera avec l'intersyndicale le 2 mai au lendemain de la protestation. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501